Salut tout le monde c'est Doréant, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'update de ma reptile room de fin d'année 2023 Mais avant ça il va y avoir un gros chantier Il y a énormément de choses qui vont changer dans cette pièce, j'ai trop hâte Il faut vraiment que j'optimise au mieux la pièce Car il y a le dernier gros projet qui arrive, donc chez mes parents avant que je prenne un appartement Parce qu'honnêtement je commence à avoir pas mal d'animaux ici Et je préfère en rester là, plus faire des petits projets Plutôt que de me reprendre des reptiles ou des amphibiens Donc ce sera l'organisation finale de ma reptile room Du coup jusqu'à ce que je prenne un appartement Donc avant que la vidéo commence, avec mon père on va changer pas mal de choses Ce qui reste en place c'est les oiseaux, la chambre de culture et le terrarium des dendrobates Parce qu'il est un peu cassé au niveau du bas, donc je préfère le bouger le moins possible Les espèces qui vont bouger, ça sera tous les insectes Parce que oui, entre temps j'ai mis un petit meuble pour mettre mes insectes Ici, Sounet va changer de place et Tao va changer de place aussi Je pense que je vais filmer les changements sur deux jours Bon pour vous ce sera en accéléré bien évidemment Mais il y a quand même énormément de choses à faire Écoutez je ne vous fais pas attendre plus longtemps C'est parti pour faire de grands changements dans la reptile room C'est parti pour faire de grands changements dans la reptile room C'est parti pour faire de grands changements dans la reptile room C'est parti pour des changements dans la reptile room Sous-titrage ST' 501 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 Après sinon, comme d'habitude, j'essaie de les nourrir avec une très bonne alimentation. Je varie un maximum et je suis très content parce que je n'ai jamais eu aucun problème de santé, aucun problème de stress. Ils sont vraiment super bien dans cet enclos. Ça fait vraiment plaisir à voir. Les parents scottent souvent le nid. D'ailleurs, la femelle en pompe pas mal, donc à chaque fois, je les enlève parce que je n'ai pas envie d'avoir non plus une armée de titis dans la reptile room. Peut-être un jour quand j'aurai une grande volière dans un grand jardin. Je l'espère un jour, mais pour l'instant, ils ont déjà un super enclos. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très content de ce que devient la reptile room. Elle a vraiment super bien évolué au fur et à mesure du temps et ça me rend trop heureux. Et en cette fin d'année, il y a beaucoup de projets qui arrivent. J'ai trop hâte, ça va être infernal. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Salut tout le monde !